C'est vrai que vous le disiez, c'est d'abord une histoire de femme, en tout cas du désir viscéral qui fait perdre la tête, le désir viscéral d'être mère. Et ça, c'est quelque chose qui a résonné très fort en vous. On vous entendait ce rôle le plus puissant. Ah, c'est un sujet qui a résonné très très fort. Mais c'est vrai qu'en plus, Léo, lui, c'est ce qui l'intéressait. Il dit effectivement, ça aurait pu être un film de femme, c'est-à-dire que cette passation d'un enfant d'une mère à l'autre, c'est quelque chose qui le taraudait énormément. Et c'est vrai que les hommes ont une magnifique place aussi dans ce film parce que c'est des amoureux, c'est des accompagnateurs, mais c'est les femmes qui sont actives et qui sont au pouvoir en quelque sorte. Exactement. Vous comprenez ce que ce désir, Benjamin, puisse mener à ce genre d'acte désespéré qui est fait en toute connaissance de cause ? Parce que vous êtes tous les deux avocats, vous savez précisément ce que vous encouragez, ce que vous risquez. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Parce que je crois que dans le roman, elle n'est pas avocate, elle écrit des livres pour enfants. C'est d'autant plus cruel, évidemment. Et vous voulez qu'elle soit avocate, qu'elle soit consciente des lois, justement pour les transgresser et aussi qu'elle ait conscience du risque qu'elle prend. Et c'est là que le film nous amène d'ailleurs dans un thriller aussi. Oui, exactement. C'est un mélange des genres. Il n'y a pas de course poursuite, il n'y a pas de flic, mais il y a quand même ce suspense à le temps. Et ce que disait très bien Patrick aussi, c'est que c'est un film qui ne juge pas ses personnages. Il n'est pas manichéen, il n'y a pas les bons, les mauvais. Parce que sur le papier, ça paraît un arrangement complètement impensable et ça pourrait être réglé en disant, ben non. Et là, en étant au plus près des personnages, alors moi, je ne suis pas une femme, donc je vois aussi en lisant ce scénario, j'ai découvert ce désir irrépressible qui pouvait amener, faire tomber presque dans ce qu'on pourrait appeler de la folie. Mais cette folie, on ne la juge pas. On est au plus près du personnage de Sarah, de Judith. Nous, les hommes, on est plus spectateurs, mais c'est là aussi que c'est un grand film d'amour. C'est comment ces hommes regardent ces femmes, comment nous aussi, Damien et moi, on a suivi Léopold dans cette histoire complètement dingue. Et il nous a amené avec sa sensibilité féminine. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Mais si, 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 on comprend très bien. Il y a beaucoup de féminité, moi, chez Léo. C'est bien, il a un très, très beau mélange. Et c'est vrai qu'en plus de cette sensibilité, il y a une vraie exigence. Donc, le film est aussi très ténu, très resserré. Le côté thriller, c'est ce qui amène aussi, à un moment donné, une tension. Avec un dénouement, Patrick en parlait absolument extraordinaire. Il ne faut rien dire. Sarah Giraudot, vos parents, Bernard comme Annie Dupérez, figure majeure de la comédie chez nous, et aussi de la réalisation pour votre père, leur premier idée n'était pas forcément de vous voir emprunter leur voix, et puis nous a dit votre maman, un jour, un beau jour. Quand je l'ai vue à 12 ans dans un travail d'élève comme ça au théâtre, qui était une très jolie chose, d'ailleurs, j'ai vu des gosses qui aimaient bien monter sur scène pour que les parents les photographient, et j'ai vu rentrer un petit personnage qui a fait des effets comiques incroyables, qui étaient vraiment dedans, et là, je me suis dit, effectivement, « Oh, merde, on va pour y faire. » Vous vous souvenez de ce moment-là ? Ah oui, je m'en souviens, c'était une grosse douleur. C'était un trac tellement douloureux que je me suis dit, « C'est pas possible de faire ce métier, c'est pas pour moi. » Mais apparemment, ça ne s'est absolument pas vu de l'extérieur. Ah bah oui, elle a dit, « Bon, ben voilà, c'est fait, on va pas y couper. » Et Benjamin, vous avez découvert le théâtre au collège, je crois, en quatrième, et vous avez mis un peu de temps à vous dire que ce serait votre métier. Vous pensez que c'était, ça vous faisait vraiment plaisir, mais que c'était un peu comme de voir Roland-Garros, c'est de se dire, « Je ferai du tennis. » J'avais besoin de me prouver que ça passait juste... Je regardais un peu les cérémonies, Cannes, les Césars et tout ça, et je me suis dit, « Bon, ça sera fini après. » Et non, ça durait. Mais la question de la légitimité dans ce métier, je me le suis beaucoup posé. Et j'ai pris mon temps, mais j'avais besoin d'aller voir pour avoir des réponses. Parce que je pensais qu'il fallait être passionné, que si je ne dévorais pas des bibliothèques de bouquins de théâtre, si ce n'était pas comme mon oxygène, j'étais pas fait pour ça. Et en fait, non, non, la passion, elle est venue. Vous n'avez rien lu du tout ? Je n'ai rien lu et ça cartonne. Bravo, c'est moral. Non, ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup lu. C'est une blague, bien sûr. Donc, il faut tout dédacer. On plaisante. Je n'avais pas gardé cette phrase au montage, juste cette phrase. Benjamin, dans ce film, dans le sixième enfant, vous êtes aux côtés de deux comédiennes avec lesquelles vous avez déjà joué, Sarah, dans le discours, et Judith Chemla. Judith Chemla, c'était dans la mini-série hilarante de Canal+, un entretien où vous êtes un DRH assez névrosé quand même. C'est vrai. Mais que je suis crue, j'ai complètement oublié de vous parler de ma vie associative. Ça va vous intéresser, ça ? Vous connaissez la ASMR ? Non, je m'en fous, t'es chante. Alors, je reviens. On va bien finir par s'épouser tout seul. C'est toute une communauté... Oh, ça venait de là ? Virtuelle. Le truc. Mais oui, c'est ça, ça venait de là. Notamment sur YouTube. Oui, super, super. Qui utilise, en fait... Oh, stop, 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 la dieu de la poubelle. Oui, oui ! Yes ! Oh, putain, yes ! C'est génial. Pardon, j'ai ce petit bitonio là qui traîne sur mon bureau depuis des mois. Je ne sais pas ce que c'est. Je me demande tout le temps ce que c'est. Je n'ose pas le jeter en disant que si je le jette, je vais trouver ce que c'est. Hier, je le jette. Hier, je viens de réaliser, mais à ce moment même, d'où ça venait. Et bien, devinez quoi ? Pour une fois, ils n'ont pas vidé ma poubelle. Je suis super content. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, moi, c'est pareil avec les mecs. Pardon ? Vous n'êtes pas aussi névrosé dans la vie ? Plus sérieusement... À peine, à peine. Un peu moins. Mais ça ne jouait pas grand-chose. Oui, j'adore cette série avec Julien Patrick qui réalise. Mais Judith, on avait fait un petit court-métrage avant, puis on s'est retrouvés encore après dans le sens de la fête. Et puis, encore une autre fois, je crois. Vous faites travailler les uns les autres. Exactement. C'est vrai que c'est fou de se retrouver à chaque fois. Au début, c'est une petite inquiétude en me disant que j'espère que les spectateurs vont réussir à lâcher nos personnages précédents. Comme on en a joué aussi dans le discours ensemble, où on joue un couche. Mais là, la composition qu'elle fait dans le sixième enfant... Ah non, non, mais là... On n'identifie pas... J'ai été très vite rassuré. Et je l'ai très vite oublié. Mais c'est génial de se retrouver, je trouve. D'avoir ce parcours comme ça, je trouve ça hyper agréable et rare. Et donc avec Judith aussi, oui. Le sixième enfant, ça sort demain en salle. On a aimé, on recommande très sérieusement à nos téléspectateurs d'y aller, même s'il n'a rien lu, mais ça cartonne. Donc il n'a pas possible, il n'a rien lu.